Bonjour, alors le voisin joue de la perceuse, donc exercice sur les matrices logiques implacables. Plus sérieusement, j'espère qu'à priori vous ne devez pas entendre grand chose de cette perceuse. Et voici l'énoncé du jour. Soit ABC 3 réel, tel que B différent de 0, on pose la matrice F, dont les coefficients sont les suivants, donc cette matrice qui est de M de 2R, et on pose l'ensemble C, qui est l'ensemble des matrices M de M de 2R, qui commutent avec F, tel que MF égale FF. Il s'agit de montrer que C est en fait l'ensemble des matrices qui s'écrivent alpha, grand F, plus bêta, I2, où alpha et bêta sont des réels. Vous pouvez vous donner une quinzaine de minutes, peut-être, avant de regarder la correction. Et cet exercice est tiré d'un exor un peu plus long que vous trouverez peut-être en description de la vidéo. En fait, vous trouverez forcément en description de la vidéo, normalement, d'ici quelques jours après sa sortie, comme d'habitude, l'énoncé et la correction de cet exercice-ci, mais peut-être que je l'incorporerai dans un problème plus large, duquel il est plus ou moins inspiré. Ok. Alors, du coup, comment montrer... Donc, déjà, préliminaire, je m'adresse principalement à des élèves qui ne savent pas encore ce que c'est qu'un espace vectoriel. Si vous savez ce que c'est qu'un espace vectoriel, vous savez que ça, c'est Vect de F, I2. Bon. Mais on est au stade de l'année, en première année, où il n'y a pas encore ça. Alors, comment montrer cette égalité entre ces deux ensembles ? On procède souvent, et c'est ce qu'on va faire, par double inclusion. On va essayer de montrer que C est inclus dans cet ensemble. On va lui donner un nom, déjà, parce qu'on sent que ça va être relou de réécrire à chaque fois tout cet ensemble. Donc, posons, peut-être, je ne sais pas moi, grand A égale l'ensemble des alpha F plus bêta I2 avec alpha et bêta appartenant R. Du coup, ce qu'on pourrait écrire, ce qui s'appelle Vect de FI2, en fait. Et du coup, montrons par double inclusion que cet ensemble et cet ensemble sont en fait le même. Quelle inclusion vous semble la plus simple ? Est-il plus simple de prendre une matrice quelconque de cet ensemble et de prouver qu'elle est dans cet ensemble, ou l'inverse ? Il me semble clair qu'il est plus simple de montrer qu'une matrice qui s'écrit comme ça commute avec F. soit M appartenant à grand A. Une matrice M appartenant à grand A vérifie donc qu'il existe un alpha et un bêta réels, tels que M s'écrivent, eh bien, alpha F plus bêta I2. Évidemment, une telle matrice commute avec F. Oui, on peut le vérifier rapidement. Fm, eh bien, ça fait F facteur de alpha F plus bêta I2. Ce qui nous fait alpha F carré plus bêta F. Et Mf, eh bien, ça nous fait alpha F plus bêta I2 facteur de F. Et ça nous fait, encore une fois, alpha F carré plus bêta F. Donc, Fm égale Mf et M appartient à C. On a prouvé que, eh bien, grand A est inclus dans C. On aurait aussi pu dire que, je ne sais pas si vous l'avez encore vu, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, pardon, à ce stade de l'année, si toute matrice qui est un polynôme de la matrice F commute avec F. C'est un résultat simple qui peut être utilisé ici aussi. Comment montrer que C est inclus dans A ? Maintenant, soit M appartenant à C. Donc, appartenant à C, qu'est-ce que j'ai fait là ? Oui, non, j'ai eu un petit bug parce que je croyais que A, c'était ça tout à coup. Soit M appartenant à C. Donc, une matrice qui commute avec F. Donc, on a Mf égale Fm. Mais si je veux me servir de ça concrètement, il va falloir que je pose peut-être les coefficients de M. On va poser M égale, je ne sais pas, X, Y, Z, T. Eh bien, on va essayer, à partir de l'information Mf égale Fm, de montrer que M peut s'écrire comme étant un certain réel fois F plus un certain réel fois la matrice identité. Donc, on sait, eh bien, que Mf égale Fm, c'est-à-dire que X, Y, Z, T, eh bien, A moins B, B, C égale A moins B, B, C, X, Y, Z, T, pardon. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire quoi, en fait ? Que cette matrice égale cette matrice. On fait le calcul matriciel rapidement. Ça fait A, X plus B, Y. Tac, 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 tac. N'hésitez pas à les poser au brouillon, comme ça, genre, de cette manière. Si ça vous aide à calculer, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça va être jusqu'à aujourd'hui. J'ai aucune honte à l'admettre. Tac, 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 etc. Et ça, c'est plus facile pour les lignes-colonne. Donc, A, X plus B, Y, moins B, X plus C, Y, ici. Ensuite, A, Z plus B, T, ici. Et moins B, Z plus C, T, ici. OK, de l'autre côté. A, X moins B, Z, si je ne dis pas de bêtises, normalement, c'est bon. Ici, A, Y moins B, T. Séparation est claire, OK, B, X plus C, Z. Et enfin, B, Y plus C, T. OK. Du coup, on a, en fait, 4 égalités, coefficient à coefficient. En fait, 3, en réalité, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il doit y en avoir une qui revient au même. Enfin, il doit y en avoir deux, pardon, qui reviennent au même. Donc, j'ai A, X plus B, Y qui est égal à A, X moins B, Z. Donc, ouais, on peut tout de suite simplifier A, X. B, Y, A moins B, Z. Donc, ici, moins B, X plus C, Y égale A, Y moins B, T. Deux matrices sont égales si et seulement si leurs coefficients, qui sont dans les mêmes positions, sont deux à deux égaux. A, Z plus B, T égale B, X plus C, Z. Et enfin, moins B, Z plus C, T égale B, Y plus C, T. Et en fait, c'est la même. Ça fait B, Y, pardon, ça fait, ouais, moins B, Z égale B, Y. Ce qu'on avait déjà là-haut. Donc, on a trois équations. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces équations ? Le problème, c'est qu'il faut se souvenir de qui sont, en fait, les inconnus, en quelque sorte. C'est X, Y, X, Z, D, T. A, B et C sont fixés par l'énoncé. Mais comme on sait quoi ? Nous, enfin, donc, A, B et C, c'est un truc fixé par l'énoncé. On sait un truc très important. Quand j'ai un système comme ça et que j'ai une info aussi importante que B différent de zéro, je me dis que ça va servir à quelque chose. Je peux diviser par B. Or, B différent de zéro. Donc, et c'est à mentionner. Certains, en résonance exo, disent, ah, oui, mais c'est bon, j'ai pensé au fait que B était différent de zéro et c'est pour ça que j'ai écrit ça. Non, non, il faut le dire explicitement parce que, par ailleurs, ça ne serait pas vrai. Il faut que le correcteur soit sûr que vous avez vu ça, que le colleur soit sûr, que vous ayez vraiment vu cette information et que c'est pour ça que vous vous permettez de l'écrire. Ok, ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Donc là, je peux mettre du... Qu'est-ce que je peux mettre sur cette ligne ? Peut-être A moins C, Y, ouais. A moins C, Y. Je peux mettre tous les Y ensemble, en quelque sorte. Ou C moins A, Y si je mets de l'autre côté. Égal. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Si je fais... Alors, j'ai B, donc Y égale moins Z. Donc A moins C, Y. Donc est-ce que je pose Y en fonction de Z ? J'ai juste un petit doute, alors je vais plutôt choisir Z. Bon, A moins C, Y, ici, ça fait moins B, X plus B, T. Si je veux écrire par rapport à Y. Et enfin, ici, j'ai A moins C, Z. Mettre les Z ensemble. Égal. B, X moins B, T. Ok. Sauf que... Eh bien, sauf que Y, c'est moins Z. Donc en fait, celle-là et celle-là reviennent eux-mêmes. Celle-là et celle-là, c'est la même équation, parce que là, j'ai l'opposé de là. Et ça, c'est l'opposé de ça. C'est-à-dire, en fait, que du coup, Y égale moins Z. Et finalement, A moins C, Z égale B, X moins T. B, X moins B, T. Est-ce que je factorise par B ? Est-ce que j'ai un intérêt à faire ça ? Non. Parce que B, X, T, c'est désinconnu, en quelque sorte. Donc je vais laisser comme ça. A moins C, Z égale B, X moins T. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Déjà, j'ai Y égale moins Z. J'ai une information importante, c'est que Y égale moins Z. Et du coup, qu'est-ce que je peux écrire à ce stade-là ? C'est que, du coup, si j'ai... Bon, si, j'ai hésité à factoriser par B, je vais factoriser par B, en fait. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir diviser par B, en fait. Je vais pouvoir dire que X moins T, c'est A moins C. Ça ne me paraît pas une mauvaise idée, finalement. A moins C sur B, facteur de Z. Et au numérateur, enfin au numérateur, à la première ligne, j'ai Y égale moins Z. Quelle dinguerie ! Alors, Y égale moins Z, et j'ai X moins T égale A moins C sur B, facteur de Z. OK. Ça me donne envie. Donc, on ne le voit pas forcément, mais ça me donne envie d'écrire que, du coup, je vais casser ce A moins C sur B en deux. Je vais en donner un à du A au X. X moins A sur B, pardon, Z, qui va être égale, en fait, à T moins C sur B, Z. OK. En réalité, donc, avec Y égale moins Z, déjà, Y égale moins Z, c'est une bonne nouvelle. Parce que Y égale moins Z, ça va me permettre de faire apparaître cette information-là. En fait, je peux déjà commencer par analyse synthèse. Je pourrais commencer à me dire, OK, je vais chercher le alpha et le bêta qui sont bons. C'est comme ça que j'ai l'idée de ça, en fait. En fait, M s'écrit comment, du coup ? Si Y égale moins Z et que ça égale ça, M va s'écrire. Je sais déjà que le coefficient devant F, la seule matrice entre F et I2 qui peut contribuer à donner ces coefs-là, pardon, je montre, excusez-moi, je montre le mauvais endroit. La seule matrice qui, dans M, peut contribuer au coef Y et Z, c'est la matrice F. La matrice identité, elle ne peut contribuer qu'au coefficient diagonaux. Parce que la matrice identité, ici, elle met des zéros. Donc, eh bien, en fait, M, ça sera forcément combien de fois F, en fait ? Ça sera, donc, quand je mets une fois F, ça fait du moins B et du B. Et moi, je veux, en fait, à ce stade, du moins Z et du Z. Donc, du X et du Y dont je n'ai pas encore parlé, du T, pardon, dont je n'ai pas encore parlé. Eh bien, en fait, c'est égal à moins, alors, plutôt Z sur B. Pourquoi Z sur B ? Parce que si je mettais juste une fois F, ça ferait du moins B et du B. Je divise par B pour que ça fasse du moins 1 et du 1 et je multiplie par Z. J'ai le droit de diviser par B parce que B est non du E. Z sur B de grand F, du coup, je veux faire apparaître grand F. Je sais que c'est la seule contribution possible de grand F. Et qu'est-ce qui va rester derrière ? Si j'ai fait ici, si j'ai fait ça ici, je retranche à X du A sur B facteur de Z. Ben oui, pour que ça fasse X. Ici, ben, je n'ai rien à rajouter, 0. Et ici, je retranche à T le C sur B facteur de Z. Qui me permet d'avoir ici, en additionnant ça et ça fois ça, le T. Et enfin, en haut, ben, je n'ai rien à rajouter non plus. Et du coup, c'est grâce à ça, en fait, c'est ça qui me permet de visualiser. En fait, ça m'intéresse d'avoir que ça égale ça. Mais même si on ne l'avait pas vu, on se dirait, bon, il ne reste plus qu'à espérer que ça soit égal à ça. Et d'y arriver en posant dans mes calculs, en regardant ma deuxième ligne que je ne me serais pas servi si je n'avais pas vu ça tout de suite. Et j'aurais trouvé. Et donc, du coup, M s'écrit Z sur B facteur de F plus X moins A sur B Z facteur de l'identité. Donc, c'est bien une matrice qui appartient, donc en posant ce alpha réel là et ce beta réel. En fait, l'idée, c'était de montrer que ça s'écrivait comme une combinaison linéaire de F et de l'identité. Un certain alpha réel fois F plus un certain beta fois l'identité. Et bien ça, ça appartient bien à, et je n'ai pas envie de me tromper dans le nom d'ensemble, à grand A. grand A. Donc, j'ai montré que toute matrice de C était incluse dans grand A. Euh, attention, que toute matrice de C appartenait à grand A, c'est-à-dire que C est en fait inclus dans grand A. Vous avez prouvé tout à l'heure que A était inclus dans grand C. Par double inclusion, on a prouvé que C égale A. Très bien, donc oui, dans ce genre de situation, l'étape difficile c'était ici, c'était de se dire que faire avec ce système, en fait, qu'est-ce que je dois faire. L'idée, c'est pas forcément, je les ai appelés des inconnus pour comprendre, différencier de A, B et C qui étaient données à la base. Mais l'idée, c'est d'essayer, non pas de trouver spécifiquement X, Y, Z, D, T, mais de trouver des relations sympathiques entre eux pour que je puisse dire et conclure que grand M s'écrit un certain nombre de fois F plus un certain nombre de fois l'identité. Voilà l'idée. A très bientôt pour un nouvel exercice.